La musique retentit et les gymnastes s'élancent, retombant toujours sur leurs pieds avec élégance. Un arbre tropical semble lui aussi danser entre terre, air et mer grâce à ses racines endoyantes. Sur les côtes de nos îles d'outre-mer, le palais Tuvier forme de véritables forêts sur l'eau, les mangroves. Son système racinaire aérien lui permet de vivre dans ce milieu salé et pauvre en oxygène. Avec ses racines échasses, il s'arc-boute et s'ancre profondément dans la vase et peut ainsi résister aux assauts de la mer. En s'enchevêtrant inextricablement avec ses voisins, chaque palais Tuvier témoigne d'une incroyable capacité d'adaptation au vent et à la houle, dans un milieu où s'enraciner reste un défi. A l'image des athlètes, pour lesquels la solidité des appuis, tout comme la force et la souplesse, sont autant d'atouts pour briller lors des compétitions. Premier rempart face à la mer, les mangroves subissent les cyclones et les inondations de plein fouet. En caissant une grande partie des chocs, elles protègent ainsi l'intérieur des terres et leurs habitants. Hélas, ces forêts aquatiques disparaissent petit à petit, victimes de l'urbanisation et de pollution de toute nature. Protéger ces mangroves est pourtant essentiel à la résilience de nos côtes tropicales face aux conséquences du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada